... Je vais donc passer assez rapidement sur la partie plus diplomatique de mon travail, puisque je suis, moi aussi, membre du ministère des Affaires étrangères, mais français cette fois-ci, qui est donc un concours de la fonction publique de catégorie A. Et pour y arriver, j'ai fait d'abord une première... J'ai toujours voulu faire ça depuis assez longtemps. J'ai fait mon premier séjour à l'étranger. J'avais 13 ans dans le cadre d'un programme d'échange avec l'Angleterre. Et puis j'en ai fait plusieurs, notamment avec l'association Bordeaux-Bristol. Et donc j'avais toujours envie d'aller rencontrer les autres. Et finalement, je me sentais aussi un peu chez moi ailleurs. Et donc cette attirance pour aller se rencontrer et se confronter à d'autres a toujours motivé mes choix, à la fois scolaires, universitaires et professionnels derrière. Donc après le bac, j'ai fait une première année de Sciences Po, puis ça n'a pas marché. Je ne me suis pas donné les moyens, comme dirait Élise. Je ne suis pas donné les moyens de réussir. Je suis parti ensuite en licence de droit, mais toujours avec le même objectif, de rentrer dans la diplomatie. Donc j'avais besoin d'une licence. C'est un concours de catégorie A, donc ouvert à partir de la licence. J'ai trouvé que ce n'était pas suffisant. Je suis parti, après ma licence de droit à Bordeaux, faire des sciences politiques orientées sur les relations internationales à Paris. Et puis après cette formation, donc l'équivalent de 1 main aujourd'hui, j'ai commencé à me préparer pour le concours, que je n'ai pas eu du premier coup. Je l'ai eu à la troisième tentative. Donc voilà, ce parcours finalement après la terminale, où j'avais jusqu'ici plutôt bien réussi, montre que parfois, ça ne se passe pas exactement comme on voulait. On n'a pas forcément compris ce qu'on attendait de nous. Mais je ne me suis pas démonté non plus. Je me souviens quand j'étais dans cette année de M1, mais certains de mes profs me disent « Mais tu ne sors pas de Sciences Po, jamais tu n'auras le concours des affaires étrangères. » Je suis là pour prouver que c'est possible et qu'on peut avoir d'autres parcours que celui de faire Sciences Po. Ça, c'était le premier message que je voulais vous faire passer. Si vous avez envie de quelque chose, donnez-vous-en les moyens. Et là, je rejoins tout à fait Élise là-dessus. Ensuite, je suis rentré au ministère des Affaires étrangères. Elle a passé très rapidement. Comme je parle espagnol, j'ai été affecté à la direction des Amériques. Et donc, en fait, dans la diplomatie française, on change tous les trois ans environ de destination en alternant à la fois les postes en administration centrale à Paris essentiellement et les postes à l'étranger. Donc, j'ai été affecté à Paris au début sur un poste où je m'occupais des relations bilatérales avec le Mexique, Cuba et la République dominicaine. J'ai ensuite été affecté au Gabon comme premier secrétaire où je m'occupais à la fois de l'analyse politique et de la communication de l'ambassade. Travail que j'ai fait aussi au Chili ensuite, avec en plus déjà le pilotage de la coopération décentralisée et la question des droits de l'homme. Quand je suis rentré à Paris, j'ai été affecté sur les questions de coopération sur un bureau qui chapotait notre coopération sur l'ensemble du continent américain où on était à la fois dans la définition des priorités politiques de la coopération, mais également sur l'attribution des moyens budgétaires et humains au service de cette politique. Je suis parti ensuite comme numéro 2 à notre ambassade au Pérou. Là, on fait de tout. On est le premier collaborateur de l'ambassadeur et donc on représente l'ambassadeur partout où il ne peut pas aller. On le seconde, on l'aide à la décision, on gère les ressources humaines, on gère aussi le budget pour lui. C'était un travail assez complet. Et ensuite, je suis parti comme conseiller de coopération en Turquie. Donc là, on revient aux affaires de coopération. Donc là, je gérais à la fois plusieurs établissements à autonomie financière, notamment l'Institut français que vous connaissez, l'Institut français de Turquie qui était présent dans trois villes, mais également l'Institut français d'études Andine qui est donc un institut de recherche qui appartient à la fois au CNRS et au ministère des Affaires étrangères. Et puis, toute la partie de l'appui à l'Université de Galatasaray, qui est donc une université turque francophone et donc avec des enseignants français détachés auprès de cette institution. Et j'étais leur responsable vis-à-vis des autorités turques. Donc là aussi, un séjour à la fois très compliqué. On pourra y revenir si ça vous intéresse, mais avec beaucoup de contraintes et la question de l'interculturalité qui s'est posée de façon très forte. Mon parcours était quand même plutôt latino-américain. Je ne connaissais pas du tout cette culture-là. Je ne maîtrisais pas la langue. Notre ministère des Affaires étrangères n'a pas du tout de politique de formation linguistique en amont de l'affectation. Je suis donc arrivé en Turquie en ne parlant pas un mot de turc. Et c'est une langue un peu compliquée. Donc j'ai mis beaucoup de temps à avoir un niveau qui me permette de survivre dans la rue ou dans les taxis. mais je n'ai jamais réussi à avoir un niveau qui me permette de discuter avec mes interlocuteurs en turc. Et donc du coup, je dépendais d'interprètes. Quand on a des bons interprètes, ça se passe bien. Mais généralement, j'avais quand même l'impression que les interprètes que j'avais racontaient beaucoup plus de choses que ce que moi je pouvais raconter. Alors c'est vrai qu'il y a une différence de rythme dans la langue, mais pas que. Et en fin de séjour, donc au bout de quatre ans en Turquie, je me rendais compte quand même quand l'interprète allait beaucoup plus loin que ce que je disais ou pas. Ce qui arrivait. On n'était pas sur des interprètes français très professionnels. J'ai l'habitude de travailler avec des interprètes en France. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Je suis un peu plus en confiance. Voilà. Et puis donc j'ai le poste de directeur des relations internationales au cabinet d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux est un poste qui est depuis 1995 et l'époque où Alain Juppé est arrivé à la tête de la mairie de Bordeaux en tant que ministre des Affaires étrangères aussi est réservé à un diplomate de carrière. C'est une spécificité sur l'ensemble du territoire français. Il y a seulement Paris et Bordeaux qui ont des diplomates professionnels détachés auprès de maires. Donc le poste était ouvert dans ce qu'on appelle la transparence. J'ai postulé, j'étais bordelais, j'avais connu un certain nombre de destinations qui sont des villes jumelles de Bordeaux. Mon ministère et Alain Juppé ont trouvé que j'avais à peu près le profil. Et donc j'ai été recruté il y a deux ans et demi maintenant. Donc sur quelque chose de totalement différent finalement. Au lieu d'être au service de l'État, on est au service d'une collectivité territoriale. mais finalement on sert les mêmes objectifs qui sont ceux du rayonnement de la France mais en prenant en premier lieu les atouts et les caractéristiques d'un territoire. On est un peu plus ancré dans le territoire. On est plus en contact avec les citoyens. Je rencontre beaucoup d'associations, d'acteurs culturels, d'acteurs économiques, les acteurs académiques aussi. Voilà, parce que c'est à leur service finalement que cette politique de rayonnement de Bordeaux est menée. C'est avec eux, pour eux, et pour les citoyens qui habitent sur le territoire. Alors depuis le mois de juin dernier, on a mutualisé les deux services de la métropole et de la ville. et je suis donc à la tête d'un service commun, métropole et ville. C'est une petite équipe de 12 personnes réparties en deux pôles et puis deux personnes qui ont des fonctions transversales. La première qui a des fonctions transversales, elle s'occupe de la ville durable parce que c'est notre priorité aujourd'hui de promouvoir le modèle de ville durable qui est en train d'être développé à Bordeaux. C'est un modèle comme un autre mais qui a un certain nombre de caractéristiques et on est considéré comme un démonstrateur de la ville durable à la française par les autorités nationales, notamment parce qu'il y a une articulation avec les entreprises et avec l'innovation et avec les centres de recherche qui est assez exemplaire sur le territoire français. La deuxième fonction transversale, elle est liée justement à toutes ces relations avec les communautés. On a mis en place une relation avec les diasporas qui est tout à fait, diaspora africaine, qui est tout à fait exemplaire et unique en France et moi j'ai souhaité récupérer cette méthodologie pour l'appliquer à l'ensemble de nos destinations et essayer comment on trouve les moyens de mobiliser les communautés d'origine espagnole, d'origine portugaise, au service de notre coopération et du coup de notre rayonnement à l'international. Ensuite, on a un pôle le plus classique lié à la coopération décentralisée et un autre plutôt sur la promotion économique et les nouvelles formes de coopération avec tout ce qu'on appelle les nouveaux financements de la coopération internationale et donc les modalités de solidarité, notamment tout ce qu'on appelle les 1% qui permettent de dédier 1% des bénéfices d'un contrat notamment avec les sociétés d'eau ou de déchets ou d'électricité à des actions de coopération internationale. Donc pour l'instant, à Bordeaux Métropole, on l'a mis en place, puisque c'est une compétence métropolitaine, on l'a mis en place sur l'eau et l'assainissement, ce qui nous permet de mener des projets ambitieux où on accompagne des partenaires à la fois sur nos destinations, sur les destinations avec lesquelles nous avons un accord de coopération, mais pas seulement, c'est aussi en finançant des associations qui interviennent dans d'autres lieux. Donc mes collaborateurs ont des profils assez divers, ils viennent d'une part de l'environnement, j'ai un ingénieur en environnement, qui est quelqu'un qui a travaillé sur les questions de parc et de nature en ville, de mobilité douce, etc. avant de rejoindre la direction des relations internationales, justement parce qu'elle était intéressée par l'interculturalité, par frotter ses compétences à une autre approche et à élargir son spectre d'action, mais aussi des gens qui viennent plus classiquement de profils de sciences politiques, mais qui ont tous en commun, effectivement, de maîtriser au moins l'anglais et si possible de pratiquer avec un bon niveau une autre langue. Voilà, donc on est toujours à la recherche de profils spécifiques. Donc on est à la fois à cheval sur de la diplomatie économique, on accompagne beaucoup les acteurs économiques, c'est aujourd'hui une priorité, bien évidemment, donc comment on accompagne nos acteurs économiques à la fois sur de nouveaux marchés et puis comment on les mobilise sur des marchés qui, parmi, par les contacts qu'on a, nous semblent intéressants et qui ne sont pas forcément sur leur radar. Donc on est vraiment dans un échange avec les acteurs économiques dans ce sens-là. Et donc on organise aussi des résidences croisées d'artistes, par exemple, dans le cadre de nos accords de partenariat. Donc on est à la fois, il faut passer, il faut faire un appel à projets pour trouver des institutions qui vont recevoir les artistes étrangers, trouver le bon interlocuteur à l'étranger qui va pouvoir accueillir les artistes bordelais que nous envoyons. Et donc, vous voyez, on est à la fois sur de la définition plus politique, quels sont les intérêts, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant, et puis sur du travail extrêmement concret de montage de projets, d'aller chercher des financements, aller chercher des cofinancements soit au ministère des Affaires étrangères, avec l'Agence française de développement, avec les 1% au assainissement, par exemple, ou alors au niveau européen. Donc on est à la fois, c'est ça qui est intéressant dans cette expérience-là, à la fois le contact extrêmement concret qu'on perd un peu quand on travaille en ambassade, finalement on travaille pour des choses qui sont très macro, et là on est vraiment plus sur de micro, quand on rencontre les citoyens, les habitants de la ville, qu'est-ce que ça leur apporte ? Il faut aussi leur expliquer qu'est-ce que ça leur apporte dans leur vie quotidienne, d'aller amener des spécialistes, des fonctionnaires de la métropole travailler sur les questions d'urbanisme. C'est intéressant parce que quand on va aborder un nouveau territoire, on est obligé de changer les paramètres avec lesquels on va travailler et donc quand on revient sur son propre territoire, on peut faire ce pas de côté qui permet de renouveler sa vision de ce qu'on a fait jusqu'ici et de s'enrichir du coup de la différence de l'autre pour ramener cette expérience-là dans son propre territoire. J'ai un peu perdu le fil de ce que je disais, pourtant je ne suis pas embrumé moi-même, mais je n'ai pas cette excuse en tout cas. Voilà, donc cette relation concrète avec les habitants au service desquels il faut vraiment qu'on inscrive notre action. Il faut vraiment tout le temps revenir à ça et donc du coup expliquer aussi ce à quoi nous servons. Et puis après ce montage de projet, l'accompagnement des acteurs qui viennent nous voir en nous disant moi je veux aller, enfin voilà, vous êtes, récemment par exemple, on a été sollicité par une association de professionnels de l'accompagnement en fin de vie par exemple, qui nous disent, on a vu qu'à Douala, qui est la dernière ville avec laquelle on a conclu un accord de coopération fin 2016, à Douala vous accompagnez une association du CHU qui intervient en neurologie infantile. Et ils nous disent, nous on est des spécialistes de l'accompagnement en fin de vie et ça nous intéresse de venir à Douala. Donc ils ont déjà des contacts, mais bien évidemment, un accompagnement plus institutionnel les intéresse. On organise, d'ailleurs on aura une mission en fin mars à Douala, donc on leur a dit, venez avec nous, vous participerez aux entretiens plus institutionnels avec les autorités locales, etc. Ça vous donnera un peu de crédibilité, ça vous ouvrira des portes, ça vous donnera de la crédibilité. Et puis après, vous organisez vous votre séjour comme vous voulez, mais bénéficions tous ensemble de cette synergie qu'on peut trouver à la fois dans la force et la volonté des acteurs d'intervenir sur place et puis ce que nous, on avait imaginé, parce qu'on y va essentiellement pour une question portuaire. Vous voyez, c'est assez loin de cette question médicale assez spécifique de l'accompagnement en fin de vie. Voilà, pareil, nous sommes tous ouverts à vos questions, bien évidemment. Merci, merci à tous. Merci. Merci.